Le projet a été donné par Safran, le sujet était de trouver une nouvelle organisation pour la gestion des déchets dans la cabine. Safran est très impliqué dans l'aviation durable et dans la réduction d'empreintes écologiques liées à l'usage des avions. On a proposé à notre équipe de contribuer à cette aventure en imaginant des solutions permettant de réduire les déchets cabine. En avion, et pour des mesures sanitaires et réglementaires très strictes, on se retrouve à tout emballer dans du plastique. Donc en vrai, au bout de 9 heures, une personne peut produire autant plus de déchets que sur Terre. C'est vraiment une sorte de puzzle où chacun met une pierre à l'édifice, chacun est expert dans un domaine, chacun apprend d'un autre domaine. Par exemple, moi je suis spécialiste plus en sciences environnementales, je ne connais absolument rien au domaine de l'aéronautique. Du coup, j'ai pu apporter mon expertise vis-à-vis, par exemple, de la gestion des déchets, comment un déchet est produit et comment il est traité à la fin. On aura deux types de stockage au niveau de l'avion. On aura les trollets qui récupèrent les plateaux repas déjà consommés, et puis les trollets qui sont destinés aux déchets, où là on a un ensemble de déchets regroupés, sans connaître exactement les détails des types de déchets qui sont regroupés. On avait un peu le champ libre pour trouver les solutions. Du coup, on s'est lancé dans ce sujet sans trop savoir un peu ce qu'on avait trouvé. On a fait surtout énormément de recherches initialement pour comprendre le domaine. C'était leur donner la possibilité de se mettre dans une situation la plus proche possible d'une situation professionnelle. Faire en sorte de croiser les cultures, de croiser les formations pour faire plus qu'en étant seul. C'est qu'il y a ceux qui ont déjà l'engagement environnemental avec leurs spécialités en océanographie, enfin d'autres qui ont des spécialités dans les matériaux, les plastiques, etc. Donc il y avait cet engagement au niveau de la gestion des déchets. Et puis il y avait ceux qui étaient plus techniques et qui nous ont apporté ce support-là quand on a dû trouver des solutions pour l'innovation, pour faire des modélisations aussi de nouvelles solutions. Étant ingénieur en intelligence artificielle, quand je lis le mot optimisation, je pense directement à utiliser des algorithmes qui nous permettent d'optimiser et de faire la réduction. Pendant ce vol-là, on vous proposera encore un plateau repas. Et cette fois, la différence du premier, c'est qu'on vous a envoyé en amont le choix. Vous avez donc fait une pré-sélection qui nous a permis, nous, d'anticiper vos repas. Il faut savoir que dans votre pré-sélection, il y a eu énormément de choix végétariens que l'on a proposés pour ce vol-là, alors que dans un vol normal, on n'aura pas cette proposition. Donc ça, ça nous permet de nous anticiper la quantité de plateau et de mieux s'adapter à votre besoin. L'équipe Safran a su développer un vrai esprit entrepreneurial. J'ai réellement vu la transformation d'une équipe qui aujourd'hui a atteint, selon moi, un niveau d'équipe capable de se lancer. Pour ma part, j'ai un profil purement scientifique et du coup, j'ai très peu eu l'occasion de travailler dans des projets, des gestions de projets et tout. Et dans ce début, j'ai pu vraiment travailler dans un projet avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas initialement et que nous avons tous des profils très différents. C'est mettre en place nos compétences, nos capacités personnelles ou universitaires ou bien professionnelles pour enrichir le projet. Je leur ai permis de rencontrer Jean-Marc Ségo qui a été un directeur marketing cabine de Air France qui a réagi aux solutions apportées. Et ça, ça a été aussi important, je pense, dans le projet de les confronter au regard client. C'était une expérience qui était très enrichissante car on a pu apprendre chacun des membres de l'équipe. Et je pense que ça a forcément été la chose la plus importante que j'ai appris durant ce projet. C'était de travailler avec des personnes qui étaient de spécialités différentes que la mienne. Nous, chez Safran, par exemple, on n'est que des ingénieurs. On n'est que des ingénieurs aéronautiques. Donc on a tendance à suivre un chemin qui est tout guidé. Et le fait que cette équipe soit pluridisciplinaire avec des littéraires, avec des ingénieurs, avec des gens de tous bords, permet de ne pas s'auto-construire de limites quand on aborde le sujet. Ils ont su, au travers du projet, à la fois définir une très grande ambition, ensuite avoir une très grande clarté dans leurs objectifs, grande rigueur et quantité de travail associée à un élément qui est majeur, qui est le fun.